Hello hello, on est jeudi, donc ce matin il fait tout, il ne pleut pas pour l'instant, donc on va voir. Donc petit programme ce matin, je vais aller à Action, je vais aller essayer de continuer le calendrier de l'Avent pour mon loulou. Donc je vais aller, je pense, aux deux Action, je crois que je vais aller celui de Villabé et celui de Corbeil, voir ce que je trouve des petites choses. Pour le make-up, j'ai fait ma manucure, comme je vous l'ai dit hier, j'avais enlevé mon vernis semi-permanent, donc j'ai fait un de vernis de chez AliExpress, je vous mettrai la référence en barre d'infos, et celui-ci c'est un de chez PB Cosmetics, mais qui n'existe plus. Pour le make-up aujourd'hui, j'ai fait quelque chose dans les tons un petit peu gris, un petit peu festif, on va dire, c'est très joli, et pour les lèvres. Mais je vous montre ce que j'ai utilisé, je vous montre ce que j'ai utilisé, puisque c'est une petite nouveauté de chez Sephora. Ils ont sorti pour les fêtes deux palettes comme ceci, qui sont les, donc celle-là c'est la Feline Instinct Dark Edition, donc c'est la foncée, et il y en a une plus claire dans les tons, un petit peu plus chaude. Donc elle est comme ceci, avec, ben voilà, un petit peu, avec des impressions félins. Donc voilà l'intérieur, donc elle se compose de 3 et 3, 6, 12, il y a 12 fards à l'intérieur, donc vous avez des fards irisés, vous avez des fards mat, ce qui est bien c'est que vous avez un fard blanc. Il y a également un pinceau que je n'ai pas utilisé, parce que je préfère utiliser mes pinceaux, avec vraiment des vrais poils, vous voyez. Et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on a cette petite chose-là pour nettoyer les pinceaux entre chaque couleur. Donc ça c'est vraiment top, la petite éponge, par grand miroir, et vous avez les fards qui sont ici. Donc je vous ai souhaité les fards, donc les fards irisés sont vraiment très jolis. Moi je vous les conseille de les utiliser soit au doigt, donc j'ai utilisé moi le deuxième en haut à gauche, donc celui-ci sur la paupière mobile, donc je l'ai d'abord travaillé au doigt et après je suis venue finir au pinceau. Et pour le creux, j'ai utilisé celui-ci et le ras de cils et le coin externe, celui-là. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Et pour le mascara, j'ai utilisé celui-ci, donc toujours chez Sephora Collection, le haut rajout extension, dramatique volume et longue length mascara, donc en teinte noire. Il est pas mal du tout. Très joli cils. Et pour les lèvres, j'ai utilisé un crayon de chez Kiko qui est le 313 et par-dessus je suis toujours venue mettre la petite palette de chez Action que je suis en train de tester pour pouvoir vous en parler, parce qu'ils ont une très bonne tenue. Donc wali wali pour le make-up. Voilà ce que c'est done. J'ai rangé un petit peu de mon bazar derrière. Vous voyez, c'est un peu moins le bazar qu'hier. Bon là, je vais ranger ce que j'ai utilisé ce matin pour le make-up. Mais alors la palette est vraiment très jolie. Je vous mettrai ici un petit visuel si j'y pense de l'autre palette qu'ils ont sorti dans cette édition pour Sephora Collection. Donc c'est parti, je vais mettre les chaussures. Et j'avais une livraison ce matin pour le boulot qui est arrivé à 9h, donc c'est top. Donc là je vais pouvoir partir, je ne sais même pas à quelle heure il est. Je pense qu'il ne doit pas loin être 10h. Voilà, il est 10h tout pile. Donc c'est parti, je vais à Action, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, je viens de rentrer, il est 1h moins le quart. Donc j'ai trouvé plein de petites choses chez Action. Vous voyez là, il y a tous les sacs qui sont là. Donc je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans, parce que je vais vous donner un haul, je pense, demain, je pense que vous l'aurez la semaine d'après. Ce que je peux vous montrer, c'est que j'ai trouvé un big carton, comme ça il y en avait deux, il y avait un bleu et un rouge. Donc c'est un carton à plier pour pouvoir mettre du coup le calendrier de l'avant de mon loulou. J'ai trouvé plein de petites choses pour, donc il faut que je fasse le calcul un petit peu de ce que j'ai au niveau du calendrier de l'avant. J'ai trouvé des petites choses pour vous pour le concours de Noël, parce que je vais vous mettre plein de petites choses dedans, spécial Action. Et j'ai trouvé une chemise que mon loulou, Enzo, adore les chemises. Il kiffe les chemises. Donc il n'en avait pas de rouge, il en avait une l'année dernière, mais maintenant elle est trop petite. Donc je n'ai trouvé une rouge et noire en taille XS. Donc c'est la marque Clubhouse, parce que du coup il est passé maintenant à cette gamme-là chez CEA, 12 euros. Et elle est super chaude, elle est un peu en matière un peu pilou, elle est super chaude. Donc j'espère qu'il va kiffer. Donc ça je pense que je vais la mettre dans le calendrier de l'avant de toute façon. Et puis ce que je vous ai montré hier, j'ai repris, il y en avait plus que deux en rayon. Je vous l'ai montré hier dans le vlog d'hier. Les nettoyants pour les pinceaux de chez Action, il n'y en avait plus que deux. Donc là j'ai fait deux actions et il n'y en avait pas dans les actions. Il y avait des nouveautés make-up que j'ai vues sur d'autres chaînes que je n'ai pas trouvées dans les deux actions. Et puis là il y avait les rouges à lèvres, mais ils sont tout petits, donc non je n'ai pas pris. Donc du coup j'en ai pris deux. Donc voilà, je vais monter tout ça pour pas que mon loulou voie. Il faut que je fasse le check-up un petit peu. Je pense que demain matin, je tournerai la vidéo, enfin pour vendredi matin, je tournerai la vidéo Hall Action. Et le tiroir beauté aussi, il faut que je vous tourne pour lundi. Donc je pense que lundi en 8, vous aurez à peu près le Hall Action, un big Hall Action, parce que j'ai déjà un bon sac là-haut, pour le mois de novembre. Donc là je suis en train de me faire cuire mon poisson et les petites pâtes qui restent d'hier, puisque hier soir j'avais fait une rouelle au four avec des pâtes. Je me suis aperçue que là, les 10 jours où on est parti en vacances, j'ai quasiment pas mangé de légumes. C'était des buffets, donc on s'est fait un peu plaisir. C'était frites, pommes de terre, enfin il y avait du riz, tout ça. Et j'ai quasiment pas mangé de légumes et de fruits, j'ai pas eu mal au ventre. Alors si je peux plus manger de légumes et de fruits. Donc là je vais en fait, ce midi je vais essayer de manger une tomate, on va voir ce que ça donne, si ça passe ou pas. On va voir. Donc je vais allumer également Netflix, je vais continuer la série Sabrina, je vous ai montré hier, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup beaucoup. Donc voilà, je vais continuer ça. Et puis je vous retrouve tout à l'heure en milieu d'après-midi, parce que cet après-midi j'attends une commande fournisseur. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve, il est quasiment 16h, je viens de... j'ai eu du boulot cet après-midi. J'ai réceptionné un colis fournisseur, donc là il faut que je sorte tout, je vérifie que rien n'est cassé. Et j'ai reçu aussi un petit produit, donc je vais vous le montrer. C'est un petit produit de la marque It Cosmetics, donc produit que je n'ai pas encore testé, puisque je viens de le recevoir, mais cette marque-là je l'ai jamais testé. C'est le Bye Bye Port, c'est une poudre de finition anti-port ultra légère. Donc ça c'est le packaging. La boîte, il marque, ça a été développé en collaboration avec des chirurgiens plasticiens et des dermatologues. Donc il n'y a pas de talc, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de cruauté envers les animaux, donc c'est cruelty free. Ça peut être appliqué directement sur la peau sans rien dessus ou par-dessus le maquillage. Donc c'est une poudre de finition. Donc on va voir ce que ça donne. Donc le petit emballage comme ceci. J'ai déjà enlevé la petite opercule parce que je voulais la tester un petit peu avant de vous en parler. Vous avez une petite houppette à l'intérieur avec le produit qui se présente avec des petits trous comme ça. Je la testerai demain matin et je vous en dirai des nouvelles ce que j'en pense. Alors logiquement ça doit flouter les pores. Donc je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main, voir ce que ça donne. Je ne sais pas si on va voir grand chose. Donc j'en ai mis ici un petit peu sur le dos de ma main. Ici il y en a, vous voyez, on voit où il y en a et on voit où il n'y en a pas. Donc je vais la tester demain. Moi je la testerai au pinceau sur l'ensemble du visage de toute façon. Donc voilà, je testerai ça demain matin et je vous en reparlerai je pense mardi. Je pense que je vous en reparlerai mardi dans les prochains vlogs. Puisque du coup demain nous sommes, enfin au moment où vous voyez la vidéo, on est vendredi. Donc pas de vlog avant mardi puisque lundi vous aurez je pense le tiers-voir beauté du mois d'octobre. Oui je pense que je vais vous tourner ça vendredi matin. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog, ce petit vlog aujourd'hui qui a été très court. Parce que comme j'ai été un petit peu traînée à droite à gauche et puis cet après-midi j'avais encore du taf. Enfin bah il y a un boulot boulot. Donc du coup je vous dis un bon week-end, un bon samedi à mon dimanche, lundi donc le tiers-voir beauté du mois d'octobre. Et mardi on recommence pour une semaine de vlog. Bon week-end, ciao !